Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais tester les nouveaux burgers végés de chez Burger King. En fait j'ai vu qu'il y avait végé au poulet avec la sauce louisienne. Il faut savoir que la sauce louisienne c'était vraiment ma sauce préférée dans les sandwiches Burger King. Je vais pousser un petit peu plus loin le test. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai ma sœur qui n'est pas au courant qu'il y a des nouveaux sandwiches végétariens qui sont sortis. Et ma sœur elle est juste là. Je lui dis écoute je veux pas que t'entendes ce qu'on va faire, je veux pas que tu écoutes ce que je vais prendre. Donc là elle est avec des écouteurs. Sarah ? Sarah ? En fait je vais lui bander les yeux et je vais lui faire tester les burgers. On va voir si Burger King relève le défi d'un bon burger végétarien. On sait jamais, pourquoi pas. Sachant que ma sœur est très très exigeante. Donc à mon avis elle est pas dupe, je pense qu'elle va deviner. Mais voilà j'ai envie de voir si pour une non végétarienne est-ce que c'est bluffant ou pas. N'oubliez pas de vous abonner les amis. Moi ça me donne du courage, de la force, ça me motive et en fait ça fait plaisir tout simplement. Nous sommes arrivés au Burger King. Déjà tu peux dire coucou. Bonjour. Oui désolée je l'avais mis écouteurs tout à l'heure. Ouais parce qu'en fait là ce qu'elle va faire c'est qu'elle va remettre les écouteurs parce que je vais passer la commande et je veux pas qu'elle l'entende. Ferme les yeux aussi parce qu'il y a des petits indices. T'entends plus, t'entends plus, t'entends plus. Ferme les yeux parce qu'il y a des petits indices. Bon après il faut que tu ouvres les yeux pour conduire parce que c'est elle qui conduit quand même. Mais juste dis-moi tu veux quoi ? Un menu Whopper mais petit. Normal. Normal. Coca Onion Rings. Coca Onion Rings. Ok sympa. Tu fermes les yeux t'as vu ? Non j'ai rien vu. Bonjour. Je vais vous prendre un menu Whopper s'il vous plaît. Je vais vous prendre le nouveau VG s'il vous plaît. Je vais vous prendre un nouveau. Ah en VG, oh bah je vais vous prendre ça en VG s'il vous plaît. Ah il y a le chicken aussi. Non j'ai pas ça madame en VG. Ah attendez. Attendez, je regarde ce qu'il y a. J'ai pris un sandwich en plus pour goûter. 7 euros l'unique quoi. Je voulais pas prendre un menu parce que j'avais pas rangé. Voilà j'espère que Sarah l'a pas entendue parce que sa musique elle a buggé. En fait ma musique s'est connectée sur ma voiture parce qu'elles sont connectées. Connectées à Marie. Tu connais pas ça ? Tu vas fermer les yeux et tu vas déguster à l'aveugle. Attends, attends, mais il faut celle-là. Donc je te donne ton sandwich. Et tu vas me dire déjà si ça a le goût de ton sandwich, ok ? Ouais. Donc ton sandwich est le Whopper c'est ça ? Ouais c'est ça. Il y a un crampus là. C'est quoi ? Du bacon ? Non ? Ouais il y a du bacon. Ouais j'ai oublié le bacon à mon Whopper. Peut-être qu'ils se sont trompés. J'ai pas le goût de mon Whopper non. Tu as le goût de quoi ? Le Whopper au bacon. Je vais te donner un autre sandwich. Du coup bah je suis... Mais attends bouge pas ! T'es sûre que c'est pas là ce que je viens de manger là ? Quoi ? Ça a pas un goût de Whopper tu vois. La viande elle est pas pareille. Ah ouais ? Ouais. Bon goût de celui-là. C'est pas mal. Plus andalouse là. Ouais. Bah c'est bon. C'est bon et tout ça a quel goût ? Un goût de poulet non ? Ça a le goût de poulet ? Un peu ouais. Donc ma soeur, le premier sandwich était VG. Ah ouais ? C'était le Steakhouse. Bacon. Ah mais ok c'est pour ça moi je connais pas le Steakhouse. Et le deuxième était VG aussi. Ouais. Poulet. Baf la grande ouf. Du coup tu sais que je suis végétarienne, tu sais en fait. Moi je sais qu'il y avait un truc végé c'est sûr. Bah oui c'est sûr. Mais franchement pas mal. Mais tu sais on retrouve un peu le goût de fumée dans le Steakhouse. Ouais. T'as vu ? Franchement c'est pas mal. En VG, machallah. Machalut. Et le bacon aussi ça fait pas mal. C'est pas mal ? Ouais. En vrai le poulet, tu sens un peu de poulet mais c'est pas flagrant douche. Chicken Louisian, chicken Louisian c'est vraiment mon truc préféré de chez Burger King. Donc je vais goûter le Louisian. En fait je sais pas si c'est un nouveau le Steakhouse. Elle a pas su me dire la meuf en fait. Je sais pas moi j'en ai jamais. Genre j'ai dû recommencer et tout la commande parce qu'elle comprenait pas. Ça a duré super longtemps ta commande. Moi j'en avais marre. Le bacon a le goût de bacon. Ouais il est pas mal hein. Ah franchement. Franchement il est bon. Mais du coup ils me sont mis quoi d'intérieur ? Ils ont mis un espèce de faux chicken là. Du bacon, des onion rings, de la sauce Louisiane. Non mais pour faire le faux chicken. Ah je sais pas. En général c'est du soja. Franchement il est pas mal. T'avais jamais goûté le végé toi ? Jamais. Le Steakhouse. Je peux le re-goûter si jamais. Le Beyond Mint. Mint ? Beyond ? J'arrive jamais à le Beyond Mint. Ah bref. Fromage, bacon, salade, tomate. Le Steak Steakhouse. Moi il faut savoir que je suis pas très fan de la fausse viande. Est-ce que c'est le goût lentil ou pas ? Pas le goût lentil mais vraiment un goût fumé. Barbecue. Quel est-ce que j'ai préféré ? Le chicken. Ah moi aussi. La sauce elle est bien. Genre bonne. En vrai s'il n'y avait pas la texture de la viande je pense que ça serait bluffant en vrai. Je pense pas. Ah ouais ? Bah d'accord je compare entre le Whopper et ton truc là. Si tu aggraves la différence. Ah ouais ? Je me souviens plus du goût de la viande. Bah c'est ça. Tu peux dire ah ouais ça aggrave le goût de la viande mais alors que ça fait tellement longtemps que t'as pas mangé de viande qu'au final je sais pas. C'est vrai. Mais est-ce qu'il y a une grosse différence ? Déjà au niveau de la texture. Genre ça a rien à voir. Mais le goût est différent parce que le sandwich est différent. J'aurais dû prendre le Whopper en fait je suis bête. J'avoue goûte juste s'il te plaît la viande. C'est un goût de lentilles. Mais ça me choque pas. Je trouve pas que c'est prenant quoi. On pense quoi de la sauce andalouse ? Ah elle est bien mais elle est un peu trop piquante je trouve. Franchement t'abuses. Et sur les frites. Ça a été un brouille. Tu trouves pas justement que le barbecue de chez BK il est pas sucré ? Le barbecue de chez BK il est dégueulasse. Par rapport à celui de McDo il est pas ouf. Je suis choquée de tes propos là. Je sais que t'es sur Youtube tu peux parler bien quand même. Excusez-moi la commu. La sauce barbecue de chez BK elle est tellement nulle comparée à celle de McDo. Mais j'avoue celle de McDo y'a rien à dire. Celle de McDo elle est tellement dix fois plus au dessus que celle de BK. Franchement le meilleur végé là pour l'instant de chez BK c'est le chicken louisienne. Ouais le chicken louisienne. Il tue. Il tue. J'avais peur de te faire goûter ma soeur parce qu'elle prend tout le temps les mêmes sandwichs. Sarah elle change pas. Moi j'aime bien la louisienne. Mais la louisienne elle est super. En fait j'aime bien il y a un petit côté piquant je trouve. En fait dans le faux poulet ils ont mis un peu de poivre j'ai l'impression. Besse en rique. Une non végé le dit quand même. Ouais non franchement. En fait parce que tu vois quand t'es végé tu te dis pas oh je vais aller me faire un BK ça va être grave bon tu vois. Et du coup là je pense que ça peut être un plaisir supplémentaire pour aller donner une raison d'aller chez BK quoi. Mais par exemple si tu me dis vas-y viens on va chez McDo j'ai la flemme mais moi ça me saoule en fait. Bah oui. Parce qu'il y a rien au domac. Là tu me dis viens on va au BK vas-y je te dis go. Ouais c'est ça. Il y a tellement de choix. C'est ce que tu vas me dire. Ouais mais je te parle de mon expérience. Par contre je suis un peu frustrée j'ai pas dessert. Oh j'ai testé un nouveau truc que j'ai sorti en short d'ailleurs je sais pas si c'est déjà sorti si elle va sortir. C'est une nouveauté de chez Bo & Me. Il faut aller voir. Allez voir parce que j'étais déçue. Alors pourtant ça vendait de grosses promesses mais j'ai été très déçue. On était en train de parler de... Du Bo & Me de Nastuation. Parce que là elle est en tétée, elle est en situation à cause de sa tenue qu'elle a eue au festival de Cannes où on voit ses cuisses. Mais vous voyez ça typiquement... Mais en plus elle est grave fraîche. Elle est super fraîche. Elle a un beau corps. Elle s'assume. Non mais le documentaire que je suis en train de faire justement ça parle de ça, du rapport au corps tu vois. J'ai interviewé des influenceurs food. Ouais. Ça va être hyper intéressant. C'était bien connecté. Abonnez-vous encore une fois. Mettez la cloche. Mettez la cloche. La notification. Instagram. Mettez la cloche à la notification. TikTok. Oui. Ça veut dire quoi ? Pour avoir un corps parfait, il faut faire du 36. Mais on est où en fait ? Mais je sais pas si t'as vu la photo de la personne idéale. Tu sais selon une IA. Oui. Tu l'as vu ? J'ai vu mais c'est un scandale. Est-ce que je suis pas blonde aux yeux bleus ? Je sais pas quoi. Scandale. Grosse poitrine. Je comprends même pas en fait. On est dans aucun critère. Mais déjà qui a décrété que tu devais être comme ça pour être fraîche en fait ? Les mannequins, un truc comme ça tu vois ? Enfin, il s'est instauré depuis très longtemps. Mais avant tu vois dans les années genre époque marine, monrope, ça là. Bah oui, elles étaient fraîches. Elles étaient pulpeuses tu vois ? Ouais, elles étaient pulpeuses et c'était fraîche. Mais elles étaient considérées comme des pin-up tu vois ? C'était pas des mannequins encore. C'était des pin-up. Moi aussi j'étais complexée. Elle est mince, c'est comme ça que je veux être. J'ai été complexée parce que j'ai des formes et je sais que j'aurai toujours des formes dans ma vie. Bah voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire ? C'était excellent. Ouais, franchement, big up aux Louisiannes. Merci Becca, vraiment. Moi je le dis encore, merci. McDo, qu'est-ce que vous faites ? Éveillez-vous là. Wake up. Au lieu d'augmenter vos prix là, les McFirst à 7€ on est où là ? De ouf. Bah j'espère que cette courte vidéo dégustation vous a plu. N'hésitez pas à abonner cloche. Notification. La cloche. Enfin, la notification cloche. Je vais faire ça maintenant dans tes vidéos pour la cloche. Cloche. La cloche. Positivité, bonne humeur, joie de vivre. Je vous aime fort. On se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. J'espère que votre famille vous convient. Bisous. Love you. Tchussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada